Séance de sophrologie, sophro-tridimensionnalité interne des capacités. Nous travaillerons dans cette séance sur le sixième système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Sophro-tridimensionnalité interne des capacités sur le système numéro 6, c'est-à-dire le corps tout entier, réunion des cinq systèmes que nous avons étudiés précédemment. La tridimensionnalité concerne le temps passé, présent et futur. Quelles sont les indications en lien avec le système numéro 6, c'est-à-dire l'ensemble des cinq systèmes ? Il y en a beaucoup, je vous en ai sélectionné cinq. Premièrement, le renforcement de la confiance en soi par le développement de certaines de nos capacités actuelles. Ensuite, deuxièmement, redécouvert des capacités de notre enfance. Troisièmement, préparation à l'action et à la réussite. Quatrièmement, le développement personnel. Et cinquièmement, le renforcement des capacités de notre physiologie. Rappel des cinq systèmes, donc du corps tout entier. Premier système, c'est la région de la tête et du visage. Et tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel de tous ces organes qui sont au sein de cette tête et de ce visage. Le point d'intégration symbolique, c'est le front au niveau du lobe frontal. Le deuxième système, c'est la région du cou, de la nuque. Ce sont les épaules également. Et la partie externe des avant-bras, des mains. Ainsi que tout leur ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel. Alors, donc partie externe des bras, des avant-bras et des mains. Le point d'intégration, c'est le milieu du cou. Au niveau, par exemple, de la région de la thyroïde ou des cordes vocales. Représentez symboliquement ce point d'intégration pour le système numéro 2. Le troisième système, on descend toujours un peu plus bas, c'est le thorax. Donc, c'est toute la région thoracique. C'est aussi la colonne vertébrale dorsale au niveau du haut du dos. Et c'est la face interne, cette fois-ci, des bras, des avant-bras et des mains. Ainsi, bien sûr, que tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel de tous ces organes qui se trouvent dans ce troisième système. Le point d'intégration symbolique sera le sternum. C'est un os au milieu du thorax sur lequel s'attachent les côtes. Le quatrième système, on descend toujours, c'est l'abdomen. C'est-à-dire, globalement, le ventre et ses organes internes. Par exemple, l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas. C'est aussi la colonne vertébrale au niveau de la région lombaire. Et c'est, en fait, tout l'anneau abdominal que constituent ce ventre et ce dos. Le point d'intégration symbolique sera 4 cm au-dessus du nombril. Le cinquième système, c'est le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds, ainsi que tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel. Point d'intégration, c'est le bas du ventre, 4 cm sous le nombril. Voilà, donc tous ces cinq systèmes, c'est en fait, quand on les réunit, c'est le sixième système dont le point d'intégration sera le nombril. Termos Logos complet de la sophro-tridimensionnalité interne des capacités sur le sixième système, c'est-à-dire sur le corps tout entier. Nous allons vivre cette séance, mais d'abord, nous ferons les trois techniques clés SBV, SDN, SAV. Les techniques clés sont, en quelque sorte, un préambule qui fait entrer le patient dans la séance avant de commencer l'exercice proprement dit. Alors, on peut rappeler que la première technique clé, c'est la sophronisation de base viventielle. En abrégé, on dit SBV 5S, 5 pour le nombre de systèmes et S pour système. Cette sophronisation de base viventielle permet de descendre dans le niveau sophro-liminal, un niveau entre la veille et le sommeil. La deuxième technique clé, c'est le sophro-déplacement du négatif, SDN 5S, qui permet de libérer le corps et l'esprit de toutes les tensions inutiles. Et la troisième technique clé, c'est la sophro-activation vitale, SAV 5S, qui permet de prendre soin des organes et d'en assurer l'harmonisation et l'activation. Commençons notre Ternos Logos par une sophronisation de base viventielle 5S abrégée, ou SBV 5S en abrégé. Nous allons nous mettre, et nous nous mettons, dans une posture assise du deuxième degré. Alors, c'est quoi cette posture ? Et bien, sur notre siège, installons-nous confortablement dans notre position de détente, le dos contre le dossier. Nous commençons par prendre conscience de la posture de notre corps. Nous sentons notre dos au contact du dossier. Nous sentons notre bassin. L'arrière des cuisses également, qui sont sur le siège. Le contact de nos mains avec nos jambes. Et celui de nos pieds, si possible au sol. Et nous allons prendre un moment pour nous. Un moment pour nous détendre. Un moment pour nous relaxer. Et un moment pour prendre soin de nous, et quitter la prison de nos tensions. Fermons les yeux. Et commençons la sophonisation de base viventielle, 5S, sur le premier système. Nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Pour cela, nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend. Nous relâchons le front, qui devient alors tout lisse et sans ride. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Et nos paupières deviennent plus lourdes. Et nos yeux sont libres de flotter. Relâchons également les tempes, les pommettes. Glissons au niveau des joues jusqu'au menton. Et puis, desserrons les dents, décrispons les mâchoires. Prenons conscience que notre peau, nos muscles, nos os, de notre cerveau, sont des organes actifs qui se trouvent dans ce lieu et qui en dépendent. Nous prenons conscience de la forme de notre premier système, sans tension. Passons alors au deuxième système, donc sophronisation de base viventielle, sur le deuxième système. Et concentrons-nous au niveau du cou, au niveau de la nuque, et relâchons les tensions. Tensions du cou et de la nuque. Relâchons le dessus des épaules, qui deviennent un peu plus lourdes. Relâchons nos bras également, notamment le dessus de nos bras. Et nous sentons la pointe externe des coudes, et relâchons le dessus des avant-bras, le dessus des poignets, le dessus des moins, le dessus des doigts, et nous allons jusque sur les ongles. Ainsi, nous prenons conscience de notre deuxième système, dont nous sentons les organes, les os, les muscles et la peau, maintenant sans tension. Et passons au troisième système, donc sophronisation de base viventielle sur le troisième système, où nous arrivons dans le thorax. Nous relâchons les côtes et les muscles intercostaux. Situons-nous au niveau des omoplates. Elles s'écartent l'une de l'autre, si bien que le dos devient plus large. Relâchons le haut du dos, et relâchons cette fois-ci l'intérieur des bras. Relâchons l'intérieur des avant-bras, des poignets, les paumes des mains et l'intérieur des doigts. Et nous sommes bien au contact de notre troisième système. Nous sentons bien que les organes qui s'y trouvent sont sans tension. De même que les muscles, les os et toute la peau qui les recouvrent sont aussi sans tension. Nous avons conscience de la forme de notre troisième système qui est maintenant détendu. Passons à la sophronisation de base viventielle sur le quatrième système. Et nous arrivons au niveau du ventre. Relâchons les abdominaux et les nombreux organes du ventre. Dans le bas du dos, relâchons les tensions lombaires. Et mettons-nous au contact de l'anneau abdominal, le ventre devant, le dos derrière. Prenons conscience de tous les organes qui s'y trouvent pour les détendre. Ainsi que les muscles, les os et la peau qui recouvrent cette zone se détendent. Nous avons alors conscience de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Poursuivons par la sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Nous passons donc dans le bassin. Nous relâchons les muscles fessiers. Le bas-ventre également. Et nous permettons au bassin de prendre sa position de détente. Détendons également nos jambes sur toute leur longueur. Jusqu'au bout des chevilles, des pieds, jusqu'au bout des orteils. Et nous avons conscience de la forme du cinquième système, ainsi que des muscles, des os, des organes, de la peau qui le recouvre, maintenant sans tension. Enfin, faisons une brève sophronisation de base viventielle sur le sixième système. Nous avons conscience de la forme de l'ensemble du corps. Réunion des cinq systèmes, que représente ce sixième méga-système. Nous avons conscience de tout le squelette, sans tension. Conscience de tous les organes détendus, de tous les muscles et de la peau qui sont à présent relaxés. Accordons-nous maintenant une petite pause chronique d'intégration. Je vous explique ce que c'est globalement, suite à la sophronisation de base viventielle, donc de mouvements et de visualisations propres à cette sophronisation de base viventielle. La pause chronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques. Spécifique à cette sophronisation de base viventielle, ici, et donc de la relaxation dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Et nous sentons bien que notre corps et notre esprit sont détendus. Commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les sensations, nous accueillons les perceptions qui se montrent à nous, maintenant. Que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives. Je vous laisse quelques secondes. Quelques secondes pour accueillir différentes sensations, perceptions, sensations corporelles, physiques, visuelles, pensées positives. Allez, encore quelques secondes. Poursuivons maintenant la séance par un sophro-déplacement du négatif sur les cinq systèmes. Commençons par décoller le dos de la chaise et ajustons-nous pour garder une position confortable. Les yeux sont toujours fermés. Et commençons la sophronisation, enfin le sophro-déplacement du négatif sur le premier système. Nous allons nous concentrer sur notre premier système, la tête, le visage. Nous posons nos doigts au milieu du front, c'est-à-dire sur le point d'intégration du premier système. Et maintenant, inspirons doucement. Puis rétention de l'air, vous bloquez, et douce tension de notre premier système. Nous pensons alors à tous les tissus du premier système et nous soufflons brusquement pour expulser le négatif en dehors. Nous restons au contact de notre premier système. Nous sentons que notre peau, nos muscles, nos os, nos organes du premier système, tête et visage, sont maintenant nettoyés de toute tension négative. Faisons maintenant le sophro-déplacement du négatif sur le deuxième système. Les mains descendent et se positionnent sur le milieu du cou, au contact du deuxième système que nous nettoyons de la même façon. C'est-à-dire, inspirons, rétention de l'air et douce tension du deuxième système, cou, nuque, épaule, dessus des bras, des avant-bras, des mains. Et nous pensons à tous les tissus qui le constituent, nous les nettoyons en jetant le négatif dehors, en expulsant, en expirant très fort. Et nous percevons la détente qui s'installe, à présent, dans nos tissus, dans nos cellules, qui constituent les tissus de ce deuxième système. Sauf au déplacement du négatif sur le troisième système, maintenant, les mains descendent encore et se posent sur le dernier tiers du sternum. Point d'intégration du troisième système. Nous allons nettoyer les tissus, la peau, les os, les muscles. Inspirons, puis rétention, douze tensions du troisième système, le thorax, le haut du dos, devant des bras, des avant-bras, des mains. Et nous nettoyons en expirant fortement pour chasser le négatif. Nous percevons alors la détente qui s'installe, à présent, dans les tissus, dans les cellules qui constituent ces tissus de ce troisième système. Et maintenant, sur le quatrième système, sauf au déplacement du négatif, les mains descendent encore et se positionnent 4 cm à peu près au-dessus du nombril, au contact du point d'intégration du quatrième système. Pour le nettoyer, inspirons, comme précédemment, rétention de l'air et alors douze tensions de ce quatrième système, donc de tout l'anneau abdominal, les abdominaux, les organes du ventre, le dos lombaire, et nous jetons le négatif en expirant fortement. Et nous percevons la détente qui s'installe à présent dans les organes, dans les cellules, qui constituent les tissus de ce quatrième système. Passons au sauf au déplacement du négatif sur le cinquième système. Les mains descendent encore plus et se positionnent sur le bas-ventre, 4 cm à peu près en dessous du nombril, point d'intégration du cinquième système. Et nous nettoyons ce système qui va jusqu'au bout des pieds, pour cela nous inspirons, puis rétention, vous bloquez l'air, faites l'effort de bloquer douze tensions du bas-ventre, du bassin, des jambes, des pieds, et nous nettoyons les tissus qui les constituent. Et quand nous le souhaitons, nous soufflons fortement, nous soufflons ce négatif dehors, pour chasser ce négatif. Et nous percevons la détente qui s'installe à présent dans nos tissus et nos organes de ce cinquième système maintenant nettoyé. Et enfin, s'offre au déplacement du négatif sur le sixième système, qui est la réunion des cinq systèmes déjà nettoyés. Pour terminer, nous allons chasser le négatif en totalisation du corps. Pour cela, nos mains viennent se poser sur le nombril, point d'intégration du sixième système et de la totalisation du corps. Nous inspirons, rétention de l'air, vous bloquez, et douze tensions de l'ensemble du corps. Nous chassons les tensions de toutes les cellules des tissus du corps, et quand vient le moment, nous soufflons fortement le négatif dehors. Et les mains reviennent sur les cuisses, et nous pouvons replacer notre dos contre le dossier. Alors, il est temps de faire une petite pause chronique d'intégration. En effet, suite au sophro-déplacement du négatif, donc de mouvements et de visualisations propres au sophro-déplacement du négatif, cette petite pause permet d'intégrer des ressentis spécifiques, spécifiques au sophro-déplacement du négatif, ici. Je vous explique un peu. Suite au sophro-déplacement du négatif, donc de mouvements et de visualisations propres au sophro-déplacement du négatif, la petite pause chronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques, spécifiques à ce sophro-déplacement du négatif, ici. Et donc, de sentir que notre corps et notre esprit sont nettoyés de leurs tensions négatives. Alors, commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives. Je vous laisse quelques instants pour accueillir toutes ces choses. Passons maintenant à la sophro-activation vitale sur les cinq systèmes techniques clés que nous allons abréger. Sur notre siège, installons-nous confortablement dans notre position de détente. Le dos contre le dossier. Les yeux sont fermés. Commençons par le premier système, sophro-activation vitale du premier système, et dirigeons notre attention vers notre cerveau. Essayons de le visualiser confortablement protégé dans notre boîte crânienne. Nous sentons sa présence. Alors, nous nous mettons à son contact pour créer le lien avec lui. Alors, nous nous inspirons profondément. Et tout au long de l'inspiration, nous allons sentir qu'une douce augmentation de la température s'installe autour de notre cerveau. Puis nous expirons doucement en pensant que nous diffusons la détente et le bien-être dans l'ensemble du premier système, là où se trouve le cerveau. Sofro-activation vitale dans le deuxième système. Nous allons maintenant nous concentrer au milieu de notre cou, point d'intégration du deuxième système. Derrière, il y a, entre autres, notre thyroïde, ou nos cordes vocales également, des organes dont le rôle est très important. Nous allons en prendre soin. A présent, au contact de notre deuxième système, nous inspirons profondément et nous sentons autour de la thyroïde et des cordes vocales une douce augmentation de la température. Puis, expirons alors pour diffuser la détente et le bien-être dans l'ensemble du deuxième système, notamment dans notre thyroïde et nos cordes vocales, dont le rôle est si important. Passons maintenant à la sofro-activation vitale dans le troisième système. Nous descendons vers le thorax, au milieu du sternum, point d'intégration du troisième système. Derrière, il y a, entre autres, le thymus, un organe important puisqu'il nous permet de fabriquer nos défenses immunitaires. Nous allons laisser notre intuition nous guider afin de nous mettre au contact du thymus. Nous sommes maintenant au contact de cette petite glande située derrière le sternum. Et nous allons prendre soin de notre thymus. Tout près, légèrement à gauche, nous sentons la présence de notre cœur et, de part et d'autre, la présence de nos deux poumons. Nous allons créer une zone regroupant ces trois organes et, en direction de cette zone maintenant, inspirons profondément et diffusons une douce augmentation de la température. Et puis, expirons lentement pour diffuser une détente et un bien-être dans tout le troisième système. Maintenant, le quatrième système, sophroactivation vitale. Nous descendons dans le quatrième système. Là, les organes sont très nombreux. Au niveau de notre abdomen, nous avons l'estomac, l'intestin, le foie, la rate, le pancréas. Et dans notre région lombaire, nous avons nos deux reins et, sur chacun d'eux, une petite glande, la glande surrénale, qui a pour rôle de nous aider à réguler notre stress. Nous allons avoir plusieurs choix. Soit prendre soin de tous ces organes et, dans ce cas, nous dirigeons notre attention vers le point d'intégration de ce quatrième système, 4 cm au-dessus du nombril. Soit nous pourrons choisir de prendre soin tout particulièrement d'un ou plusieurs organes actuellement en difficulté chez nous. Dans ce dernier cas, nous nous mettons au contact de cet organe ou de ses organes. Nous créons alors le lien souhaité. Donc vous avez choisi soit tous les organes, soit un organe particulier. Et quand le lien est installé, alors vous inspirez profondément pour créer une douce augmentation de température autour des organes choisis. Et puis, expiration pour diffuser lentement une détente et un bien-être dans l'ensemble de ce quatrième système. Saufroactivation vitale dans le cinquième système. Nous descendons encore et nous sommes dans le cinquième système, à 4 cm sous le nombril, point d'intégration du cinquième système. En pensée, nous allons nous mettre au contact des organes génitaux qui se trouvent dans ce lieu. Les ovaires et l'utérus pour les femmes, la prostate et les testicules pour les hommes. Nous nous mettons au contact de ces organes génitaux et, dans leur direction, nous inspirons profondément pour diffuser une douce augmentation de la température autour de ces organes. Et puis, nous expirons lentement pour diffuser une détente et un bien-être dans l'ensemble du cinquième système. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recommencer encore. Passons maintenant à la sophroactivation vitale de toute la corporalité sur le sixième système, réunion des cinq systèmes précédents. Plaçons nos mains sur le nombril, point d'intégration du sixième système, c'est-à-dire de l'ensemble du corps. Nous allons terminer en prenant soin des nombreux organes que nous n'avons pas pu citer et, afin de nous mettre à leur contact, c'est vers le nombril, lieu de la totalisation, que nous allons envoyer notre respiration. Nous nous mettons au contact du nombril et puis, par la pensée, maintenant, nous inspirons profondément. Douce augmentation de la température autour du nombril et dans tout le corps. Puis, expiration lente, diffusion de la détente et du bien-être dans l'ensemble de notre corps. Faisons maintenant une pause chronique d'intégration suite à la sophroactivation vitale. Je vous explique globalement que, suite à la sophroactivation vitale, donc de mouvements et de visualisations propres à cette sophroactivation vitale, la pause chronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques, spécifiques à la sophroactivation vitale ici, donc de sentir que nos organes fonctionnent activement. Nous commençons et, dans notre pause d'intégration, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives. Je vous laisse quelques secondes pour accueillir tout cela. Nous allons maintenant faire une pause chronique de totalisation suite aux trois techniques clés de sophronisation de base viventielle, sophrodéplacement du négatif et sophroactivation vitale. Après ces trois techniques clés, vivons maintenant une pause chronique de totalisation. C'est-à-dire que nous prenons conscience que notre corps et notre esprit sont maintenant relaxés grâce à la sophronisation de base viventielle. Le corps et le corps et le corps et l'esprit sont nettoyés de leur tension négative grâce au sophrodéplacement du négatif et que nos organes maintenant fonctionnent à présent activement grâce à la sophroactivation vitale. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles et physiques, visuelles, des pensées positives. C'est aussi le moment de notre séance où nous pouvons améliorer notre équilibre quotidien. Je vous laisse quelques instants pour accueillir tout cela. Nous allons maintenant nous préparer à vivre la sophro-tridimensionnalité interne de nos capacités. Donc c'est la vraie technique qui commence suite aux trois techniques clés. Et ceci notamment de nos capacités physiologiques. Pour un petit rappel, la physiologie, c'est la science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. Et pour cela, nous allons prendre notre posture du troisième degré. C'est-à-dire, nous avançons notre bassin tout au bord de la chaise. Nos genoux s'écartent créant un triangle avec le pubis. Nos pieds sont sous la chaise, si possible, et nous sommes sur les orteils. Nos mains sont croisées sur le bas-ventre. Notre tête est bien dans l'axe vertical et nos épaules sont basses. Pour bien activer la vigilance dans la posture, maintenant nous inspirons, puis rétention de l'air. Tension de tout notre corps dans la posture, puis expiration, détente dans la posture. Vivance de la tridimensionnalité des capacités dans le premier système. Je rappelle que le premier système, c'est la région de la tête et du visage. Et bien sûr, tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel correspondant à cette tête et à ce visage. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la tête, par exemple, fait partie du premier système. Le point d'intégration, c'est le front, au niveau du lobe frontal donc. Concentration sur le premier système. Nous allons nous concentrer sur notre premier système. Nous sentons notre premier système. Nous percevons notre tête, notre visage. Vos yeux sont fermés, bien entendu. Essayons de percevoir la présence de la conscience de toutes les capacités présentes dans ce système. Les capacités notamment de notre cerveau. Les capacités des organes d'essence, qui sont dans tout ce premier système. Et les capacités de tous les tissus présents dans ce système, c'est-à-dire les muscles, les os, la peau et tous les autres organes. Commençons par notre passé, en faisant une sophromnésie sans souperceptive sur les capacités du premier système. Nous allons maintenant accueillir un souvenir d'un moment de notre vie passé, à n'importe quel moment, peut-être même dans notre petite enfance ou plus tard. Un souvenir agréable. Et nous allons accueillir et voir le souvenir qui se présente à nous. Sans jugement. Sans jugement. Nous accueillons le souvenir agréable qui se présente à nous. Et nous allons voir que dans ce premier système, que dans ce souvenir, que dans ce souvenir, les capacités de notre premier système se montrent à nous. un souvenir agréable, un souvenir agréable, que nous nous rappelons, un souvenir qui peut être ancien ou moins ancien. Et dans ce souvenir, essayons de nous souvenir des personnes que nous aimions à cette époque, et qui peut-être étaient près de nous. Essayons de percevoir cette situation à un niveau émotionnel très positif. Essayons de vivre les émotions positives que nous avons pu vivre alors grâce aux capacités de notre cerveau, grâce à ce que nos yeux nous ont permis de voir, ce que nos oreilles nous ont permis d'entendre, ce que notre bouche a permis également de ressentir. Et ainsi nous revivons le souvenir de ce que nous aimions. Et même nous revoyons le décor, les objets autour de nous qui peuvent encore ajouter au positif de ce souvenir. Et sur notre respiration naturelle, qui se fait en nous simplement, sur l'inspiration, nous allons chercher de nouveau à percevoir cette émotion, comme si nous la contemplions. nous pensons, nous revivons ce souvenir. Et puis, expiration, nous contemplons cette émotion positive, nous contemplons aussi la personne que nous étions à ce moment-là, avec ces émotions positives, et toutes les capacités du premier système. Et cette contemplation est très agréable. Et maintenant, notre présent, que nous allons vivre, grâce à la sophro-présence immédiate, sur les capacités du premier système. Maintenant, toujours avec les capacités du premier système, nous allons essayer de vivre la période actuelle, et de revivre une scène agréable, que nous vivons dans notre présent. Quelque chose de très récent, avec le décor du présent. avec ce qui nous entoure au présent, avec les personnes que nous aimons dans notre vie actuelle. Et toutes ces capacités positives que nous avions dans le passé, nous les retrouvons maintenant dans notre vie d'aujourd'hui. Nous prenons conscience des émotions positives présentes dans notre vie d'aujourd'hui. Sur l'inspiration, nous activons ces émotions positives, et sur l'expiration, nous nous voyons adultes, et actuellement, en train de vivre ces capacités d'une manière agréable. et nous ressentons d'une manière très positive, très agréable, ces sensations. Et nous voyons combien dans notre quotidien, il existe encore ces émotions positives. Et maintenant, notre futur, que nous allons vivre, grâce à une sophro projection future, sur les capacités du premier système. Et puis maintenant, nous nous projetons doucement, chacun à notre rythme, dans une scène agréable de notre futur. Nous allons bénéficier de toutes les capacités de notre cerveau, de toutes les capacités que nous offrent les organes d'essence, de toutes les capacités que nous offre ce premier système, avec ses différents tissus. Comme si c'était notre capacité de l'enfance que nous avions ramené au présent, et celle du présent que nous emmenons vers le futur. Mais de nouvelles capacités de ce système peuvent bien sûr également se développer et s'ajouter. Nous vivons une scène très agréable du futur. Sur l'inspiration maintenant, nous nous concentrons sur cette projection future, et sur l'expiration maintenant. Nous ressentons toutes ces émotions positives du futur, qui sont déjà là en nous. Et nous nous contemplons dans ces émotions positives. Ce positif, du passé, du présent et du futur, permet de récupérer la mémoire de nos capacités, au niveau de nos tissus, au niveau de nos cellules. Et nous installons dans notre corps tous ces éléments positifs. Nous savons qu'ils sont là, à notre disposition. Nous savons que nous pourrons y avoir recours quand nous en aurons besoin. Toutes ces capacités sont présentes dans notre premier système. Alors, faisons une pause chronique d'intégration en posture du deuxième degré. Et doucement, nous pouvons maintenant reprendre notre posture du deuxième degré, le dos contre le dossier, les mains sur les cuisses, et nous accueillons. Et nous accueillons ce qui se présente à nous. Nous essayons de percevoir la présence de notre corps dans la conscience. Et nous nous concentrons sur les perceptions de ce premier système, et sur ce que toutes les capacités qui s'y trouvent nous envoient. C'est un dialogue, qui commence dans une approche de nous-mêmes, en chair et en os. Une approche de ce dont nous avons été capables il y a longtemps. Une approche de ce dont nous sommes capables aujourd'hui. Et de ce dont nous serons capables demain. C'est l'éventail de toutes nos possibilités. Et c'est cette répétition qui va dévoiler notre région chronique. Ainsi, nous réactualisons certaines capacités que nous croyions perdues dans le passé. Nous anticipons certaines autres à propos desquelles nous pensions devoir les attendre très longtemps. Nous anticipons certaines autres à propos desquelles nous pensions devoir les attendre très longtemps. Passons maintenant à la vivance de la tridimensionnalité des capacités dans le deuxième système. Deuxième système, c'est la région du cou, de la nuque, ce sont les épaules, et c'est la partie externe des bras, des avant-bras et des mains. De même que tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel de tout ce qui se trouve dans le deuxième système. Point d'intégration, c'est le milieu du cou, région de la thyroïde et des cordes vocales. Concentration sur le deuxième système. Et maintenant, avec ce profond sentiment d'intégration, de contact avec nous-mêmes, nous allons continuer et nous allons reprendre notre posture du troisième degré, afin d'activer la présence de notre corps dans la posture. Maintenant, nous inspirons, rétention et douce tension, puis nous expirons et nous nous relâchons et c'est la détente. Nous nous concentrons maintenant sur notre deuxième système. Et pour cela, nous nous concentrons sur cette zone de ce deuxième système, qui comprend notre cou, notre nuque, les épaules, le dessus des bras, des avant-bras, des poignets, de nos mains. Alors, nous pouvons voir dans notre passé. Nous allons faire une sophromnésie sans saut perceptif sur les capacités du deuxième système. Et nous allons nous concentrer sur ce système, en laissant venir en nous le souvenir de l'utilisation que nous avons pu en faire dans notre passé. Dans ce deuxième système se trouvent les cordes vocales, le lieu de la communication. Nous accueillons les souvenirs qui peuvent se présenter à nous, d'un moment de notre passé où nous allons bénéficier des capacités de notre deuxième système. Les cordes vocales et la communication, l'expression orale, mais aussi la présence de la thyroïde. Avec la présence de la thyroïde, notre capacité de bien-être, de régulation de notre bonne humeur. Et nous accueillons les images qui se présentent d'une situation très positive, très agréable de notre vie passée. Et nous voyons comment ce deuxième système nous aide et nous encourage. Dans ce deuxième système, il y a aussi les épaules, le dessus des bras et des mains. Et nous nous contemplons dans ce souvenir positif et nous pouvons contempler l'émotion positive présente dans ce souvenir. Passons maintenant à notre présent en faisant une sophro-présence immédiate sur les capacités du deuxième système. Nous nous concentrons sur la période de notre vie actuelle. Et nous accueillons un moment de notre vie récente où ce deuxième système a pris toute sa place. où les capacités qu'il contient ont rendu possible l'arrivée de ce moment positif. Nous vivons pleinement la conscience du positif des capacités, de ce que les capacités de ce deuxième système nous permettent de faire. Notre futur, grâce à une sophro-projection future sur les capacités du deuxième système. Ces capacités réactivées en nous, ces capacités que nous utilisons déjà dans le passé, que nous utilisons dans le présent, et bien maintenant nous nous projetons dans le futur, avec. Et nous voyons ce que nous allons pouvoir faire grâce aux capacités de ce deuxième système. Nous voyons un moment, une scène positive de notre futur, rendu possible et positive par les capacités de notre deuxième système. Faisons alors une petite pause chronique d'intégration, en posture du deuxième degré. Nous laissons ces souvenirs s'effacer. Nous revenons ici et maintenant, et nous revenons le dos contre la chaise, les mains sur les cuisses, et nous accueillons les phénomènes en lien avec les capacités de notre deuxième système. Et maintenant, vivance de la tridimensionnalité des capacités dans le troisième système. Le troisième système, c'est le thorax, toute la région thoracique. C'est la colonne vertébrale dorsale, le haut du dos. C'est la face interne des bras, des avant-bras et des mains, ainsi que tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel de tous ces organes. Le point d'intégration, c'est le sternum, cette osse au milieu du thorax sur lequel s'attachent les côtes. Et d'abord, concentration sur le troisième système, en posture du troisième degré. Nous reprenons notre posture du troisième degré. Pour activer la présence de notre corps dans la posture, maintenant, nous inspirons, rétention de l'air, et douce tension de notre corps dans la posture, puis expiration et détente. Nous sommes maintenant dans notre posture, une posture de travail, et nous allons nous concentrer sur notre troisième système. Nous percevons sa forme, le thorax en avant, le haut du dos également, l'intérieur des bras, des mains. Essayons de percevoir les capacités présentes dans ce troisième système. Nous installons dans notre conscience ses capacités. Parmi elles, la respiration. La capacité de respirer, également avec le cœur et ses pulsions. Ce cœur qui permet aussi le plaisir de l'activité sportive ou ludique. Dans ce troisième système, avec nos bras, l'intérieur de nos bras, nous avons la capacité d'accueillir les autres en toute bienveillance. Notre passé, grâce à la sophro-omnésie sensu-perceptive, sur les capacités du troisième système. Dans la conscience des capacités de ce système, nous allons repartir dans le passé, et nous laissons se présenter un souvenir agréable. Un souvenir que nous allons vivre avec les sensations, et les perceptions qui l'accompagnent. Nous accueillons le souvenir qui se présente à nous, quelle que soit l'époque, soit il y a très longtemps dans notre enfance, soit il y a moins longtemps. Désolé, c'est mon cobaye qui crie. Et nous nous concentrons sur les éléments qui traduisent ce souvenir agréable. Peut-être des personnes qui nous entourent et qui sont des êtres chers. Peut-être des objets agréables. Les paysages. L'environnement. Nous essayons de voir cette situation dans son ensemble. Et nous vivons ainsi les capacités de notre troisième système présente déjà dans le souvenir passé. Notre respiration. Notre circulation sanguine. Le fait de prendre quelqu'un dans ses bras. Le fait de ressentir de l'affection. De la tendresse. Nous rassemblons toutes ces émotions positives. Nous les vivons au rythme de notre respiration naturelle. Et nous nous contemplons en train d'être heureux tout simplement. Nous nous contemplons dans cette période du passé, profitant des capacités positives de ce troisième système. Et maintenant, notre présent. Grâce à une sophro-présence immédiate sur les capacités du troisième système. Nous essayons de vivre au présent, maintenant, ce contact avec les mêmes capacités. Nous accueillons des moments très récents de notre vie, où ces capacités nous ont permis d'être en lien avec des êtres chers, dans un contexte très positif. Capacité de respirer. Capacité d'une bonne circulation sanguine. d'un cœur qui bat régulièrement. Capacité d'aimer. Nous amenons ainsi, dans le présent, ces capacités utilisées dans notre passé. Et maintenant, notre futur, grâce à une sophro-projection future sur les capacités du troisième système. Nous les ressentons dans tout notre corps, dans tout notre esprit. Et nous emmenons, dans le futur, les capacités de notre troisième système dans une scène agréable de notre futur. Toutes ces capacités, qu'elles soient anatomiques, biologiques, émotionnelles, affectives, nous vivons une scène du futur que ces capacités rendent possible. Et cette visualisation future procure en nous, au présent, déjà, une sensation de bonheur. Nous bénéficions, au présent, de ce que nous vivrons de positif dans le futur. Faisons maintenant une pause chronique d'intégration en posture du deuxième degré. Maintenant, nous revenons le dos contre notre chaise, les mains sur les cuisses. Nous relâchons notre visage, nos épaules, nos bras. Nous respirons tranquillement. Nous essayons de percevoir la présence de notre corps dans notre conscience. La présence de ces capacités du troisième système dans le corps et dans la conscience. Et par cette vivance, nous renforçons notre région chronique. Ce nouvel espace peut exister. nouvel espace que nous sommes en train de constituer. Et nous le constituons en faisant l'expérience de nos capacités. Vivance de la tridimensionnalité des capacités dans le quatrième système. Le quatrième système, c'est l'abdomen, c'est-à-dire globalement le ventre et ses organes internes, tels que l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, etc. C'est aussi la colonne vertébrale au niveau de la région lombaire. C'est en fait tout l'anneau abdominal que constituent ce ventre et ce dos. Le point d'intégration est 4 cm au-dessus du nombril. Concentration sur le quatrième système en posture du troisième degré. Reprenons maintenant notre posture du troisième degré. Pour activer la présence du corps dans la conscience, inspiration, rétention et douze tensions du corps, puis expiration et détente dans la posture. Et nous nous concentrons sur le quatrième système. Nous sentons la forme de tout l'anneau abdominal. Et nous prenons conscience des nombreuses capacités présentes dans ce lieu, les capacités physiologiques, la digestion par exemple. C'est ce système qui nous permet de nourrir nos cellules et tout ce dont elles ont besoin. C'est, entre autres, le système de la transformation des aliments en nutriments qui contribue à notre bien-être, à notre forme. Une forme que nous accompagnons dans nos transformations, des transformations de vie, dans notre avancée vers l'existence, qui peut passer par des changements que nous devons adapter à notre quotidien. Capacité également, en conséquence, de nous aider à être moins stressés, à avoir la bonne attitude face à un stress, un danger qui se présente à nous. Notre passé, par une sophromnésie sensoperceptive sur les capacités du quatrième système. Et nous allons accueillir un souvenir de notre vie passée et nous allons pouvoir revivre des moments très positifs qui ont été positifs grâce aux capacités dont nous disposons dans ce quatrième système. Peut-être la notion de nous transformer, de grandir. Peut-être la notion de réussir dans nos projets grâce à la bonne gestion de notre stress. Nous accueillons et nous vivons avec ces perceptions et ces sensations, le moment qui se présente à nous. Nous contemplons les sentiments positifs présents dans ce que nous avons vécu, et tout ce positif nous le ressentons maintenant. Notre présent, par une sophro-présence immédiate sur les capacités du quatrième système. Nous revenons à l'époque actuelle. Nous laissons monter à notre esprit la conscience d'un moment de vie présente, que nous réussissons et qui est très positif pour nous grâce à la capacité de notre corps, aux capacités de ce quatrième système. Alors projetons-nous dans le futur grâce à une sophro-projection future sur les capacités du quatrième système. Avec ces capacités présentes, nous partons vers le futur. Et nous accueillons l'idée d'un moment de notre futur, un moment agréable, positif, rendu très positif et possible grâce à ces capacités de notre quatrième système. Et nous les ressentons dans tout notre corps, dans tout notre esprit, et nous emmenons dans notre futur les capacités de notre quatrième système, dans une scène agréable de notre futur. Toutes ces capacités, qu'elles soient anatomiques, biologiques, émotionnelles, affectives, nous vivons une scène du futur que ces capacités rendent possible. Et cette visualisation future procure en nous, au présent, déjà une sensation de bonheur. Nous bénéficions au présent de ce que nous vivrons de très positif dans le futur. Alors, faisons une petite pause chronique d'intégration en posture du deuxième degré. Nous revenons ici et maintenant. Et doucement, nous remettons notre dos contre notre chaise, les mains sur les cuisses. Et nous essayons de contempler, d'accueillir les phénomènes, en lien avec toutes ces capacités dont nous sommes riches dans notre quatrième système. Vivance de la tridimensionnalité des capacités dans le cinquième système. Le cinquième système, c'est le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds, ainsi que tout l'ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel de tous ces organes. Point d'intégration, c'est le bas ventre, 4 cm sous le nombril. D'abord, concentration sur le cinquième système en posture du deuxième degré. Deuxième degré ou possibilité également de troisième degré. Maintenant, nous reprenons pour la dernière fois notre posture que nous choisissons, soit deuxième degré, soit troisième degré. La posture qui nous convient le mieux. Pour activer la présence de notre corps dans la conscience, nous inspirons, rétention et douce tension du corps dans la posture, et puis expiration et détente. Nous allons travailler notre conscience. Nous allons travailler dans notre conscience. Travailler notre cinquième système. Et pour cela, nous nous concentrons sur notre bassin, notre bas ventre, nos jambes, jusqu'au bout des pieds. Et nous allons travailler maintenant les capacités de ce cinquième système. La possibilité d'avancer dans notre vie grâce à nos jambes. La possibilité de concrétiser nos sentiments amoureux. La possibilité aussi de concevoir un bébé, de donner la vie, de l'accueillir. Alors voyons dans notre passé, grâce à une sophromnésie sans saut perceptive, sur les capacités du cinquième système. Nous accueillons un souvenir de notre vie passée, quelle qu'en soit l'époque, peut-être même dans l'enfance ou plus tard. Nous accueillons un souvenir qui se présente à nous, et dans lequel nous allons percevoir la présence des capacités du cinquième système. Nous accueillons les images qui se montrent à nous, images d'un souvenir agréable, avec les sensations qui l'accompagnent. Et nous y voyons les capacités de ce cinquième système, contribuant au positif de ce moment-là. Nous nous contemplons dans ces moments, et nous ressentons l'émotion positive qui était la nôtre à ce moment-là. Notre présent maintenant, grâce à une sophro-présence immédiate, sur les capacités du cinquième système. Nous revenons à l'époque actuelle. Nous laissons monter à notre esprit la conscience d'un moment de notre vie présente, que nous réussissons et qui est très positif pour nous, grâce à la capacité de notre corps, grâce aux capacités de ce cinquième système. Alors basculons sur notre futur, grâce à une sophro-projection future, sur les capacités du cinquième système. Doucement, quand nous serons prêts, nous quitterons la dimension du présent, pour nous projeter dans le futur et accueillir une scène qui va venir à nous spontanément. Une scène agréable de notre futur, dans laquelle nous allons sentir combien les capacités de ce cinquième système nous sont nécessaires, utiles, contribuant à la réussite et au positif de ce moment futur. Faisons maintenant une pause chronique d'intégration en posture du deuxième degré. Le dos contre le dossier, les mains sur les cuisses. Nous revenons le dos contre la chaise et nous laissons ces images s'éloigner de nous. Nous revenons ici et maintenant. Nous accueillons dans notre pause la vivance de ces capacités du cinquième système. Terminons par une pause chronique de totalisation. Nous prenons conscience que nous avons installé une nouvelle perception de nous, une perception de toutes nos possibilités, dans les trois dimensions temporelles, passé, présent, futur. Nous sommes un être du passé qui vit au présent pour préparer le futur. Dans cette pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes au contact des capacités de l'ensemble de notre corporalité, c'est-à-dire de notre corps dans son fonctionnement. Nous prenons conscience qu'il nous appartient d'utiliser ces capacités en fonction de nos besoins, de nos désirs, pour réaliser nos projets. Activons trois capacités importantes pour notre équilibre de vie, la confiance, l'harmonie, l'espoir. Vous activez tout d'abord votre capacité de confiance en vous et en vos projets. Vous activez ensuite votre capacité d'harmonie entre le corps et l'esprit. Vous activez enfin votre capacité d'espoir, l'espoir de pouvoir avancer dans la vie que vous vous souhaitez. Confiance dans notre corps et dans toutes ses capacités. Harmonie de ce corps avec notre esprit. Espoir dans l'existence qui doit être la nôtre grâce aux capacités de notre corps. Trois capacités importantes pour notre équilibre de vie. Confiance, harmonie, espoir. Nous sommes dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil et nous allons faire un retour à la veille habituelle grâce à une méthode que l'on appelle en sophrologie la désophronisation. Vous êtes encore dans un niveau sophroliminal entre veille et le sommeil, ni trop endormi, ni trop réveillé, mais vous devez en sortir doucement grâce à un exercice appelé désophronisation. Vous retrouverez alors votre niveau de veille habituel. N'ouvrez pas encore les yeux, attendez que je vous le dise. Commençons cette désophronisation. Vous allez commencer par réveiller votre cinquième système. Pour cela, vous commencez par bouger les pieds, bouger les chevilles, bouger également les genoux. Passez d'une fesse sur l'autre et faites en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis vous allez passer au quatrième système. Vous respirez profondément par le ventre. Une grande respiration abdominale profonde. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Inspiration, expiration. Et vous allez également réveiller votre taille en vous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière vous. D'un côté, de l'autre, et vous revenez. Puis vous passez dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, vous accueillez un grand baillement volontaire. Vous montez toujours et vous allez réveiller un peu vos épaules par de petites rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous allez commencer à bouger les bras, les mains. Pour réveiller simultanément le troisième et le deuxième système, vous arrivez au niveau de votre cou. Faites de petits mouvements du cou, les mouvements que vous préférez faire et qui vous sont les plus utiles pour vous réveiller. Et vous terminez par le premier système, en grimaçant pour réveiller le visage. Vous pouvez passer votre langue sur le palais, sur vos dents et vos lèvres. Vous pouvez terminer en bougeant comme vous le souhaitez, vous étirer, bailler. Et quand vous sentirez que c'est le moment et que vous le souhaitez, vous allez pouvoir choisir, à votre rythme, d'ouvrir les yeux. La séance de sophrologie est terminée. C'était une sophro-tridimensionnalité interne des capacités et nous avons travaillé sur le sixième système, c'est-à-dire sur l'ensemble du corps, en résumant ce que nous avons travaillé précédemment sur les cinq autres systèmes. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers.